Je crois qu'il ne sera pas qu'on l'ait fait, 40 000 Français, on fera qu'il fait tout le pays. Nous voici devant la cathédrale d'Avéro. Avéro est le diocèse où nous vivons notre première semaine de JMJ. Cette cathédrale a été construite suite à une apparition de la Vierge Marie. Et à l'entrée, nous pouvons voir trois symboles, qui sont les trois symboles théologales, avec l'espérance, qui est représentée par une lampe allumée, la foi, qui est représentée avec les yeux bandés et un bâton, et enfin, la charité, qui est représentée par une mère ayant sur ses genoux des enfants. Nous voici devant le musée de Sainte-Jeanne d'Avéro, aussi appelée Sainte-Jeanne du Portugal. Le musée a été fait dans le couvent des Dominicaines, où elle a passé la fin de sa vie. Sainte-Jeanne d'Avéro était une femme très pieuse, mais également très appréciée, puisqu'elle prenait soin des pauvres. En plus d'être appelée Sainte-Jeanne d'Avéro, c'est la Sainte-Patronne d'Avéro, le lieu où nous sommes, mais également l'une des saintes patronnes des JMJ. Je vous emmène avec moi pour découvrir ce joli musée. Nous voici en présence du tombeau de la princesse Jeanne du Portugal, qui est devenue Sainte-Jeanne du Portugal, la fille du roi Alfonso V. Elle a vécu ici, dans ce couvent des Dominicains, et a souhaité être enterrée ici. Sauf que son père voulait qu'elle ait un tombeau de princesse, c'est celui que nous voyons derrière nous, qui a mis 11 ans à être construit. Mais au final, son souhait a été respecté. Elle est enterrée ailleurs, plus simplement. Par ici, par ici ! Nous voici en présence des reliques de Sainte-Jeanne du Portugal. Nous pouvons voir que tout derrière, il y a ses cheveux, une petite mèche de cheveux, qui nous rappelle sa première vie, où elle était à ce moment-là encore princesse, où elle était très convoitée par les jeunes hommes de son âge, jusqu'à ses 20 ans. Mais elle les a un peu rembarrés en disant « Ah ! Non, je ne veux qu'épouser le Christ, et suivre le Christ. » Et c'est ce qui va nous rappeler sa deuxième relique, qui est sa ceinture, qui va nous rappeler quand elle était dominicaine. Nous venons de vivre un merveilleux temps de prière à la capitale de Gracia, dans une petite chapelle, où nous avons été invités à suivre Marie, une jeune comme nous, à écouter, discerner et agir. Ouh là, ça tape vraiment par ici, hein ! Nous voici à Aveiro, où nous sommes rassemblés tous ensemble, tous les diocèses qui ont vécu la première semaine, pour vivre notre dernière messe dans le diocèse d'Avero. Derrière moi, vous pouvez voir une ancienne usine de céramique, et derrière moi, vous pouvez également voir des petites gondoles qui passent, car ici, Aveiro est surnommée la Petite Venise. Et ces gondoles ont une particularité, c'est qu'elles sont à deux faces, une face où on représente le désir de la chair, et une deuxième face qui représente la foi, où c'est souvent un chien qui est modélisé, symbole de fidélité. De l'autre côté, vous pouvez également voir des petites statues qui représentent des ovos mollesses, qui est une pâtisserie typique d'Avero, qui sont très 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 bonnes. Et moi, je vous recouvre, parce qu'il fait vraiment très chaud. La messe avec le diocèse d'Avero vient de se terminer. Nous avons été baignés et envoyés officiellement à vivre notre JMJ 2023 à Lisbonne la semaine prochaine. L'évêque d'Avero nous a également rappelé que nous, les jeunes, nous étions la semence du monde de nouveau et de l'église nouvelle. Et elle nous a également invité à suivre les pas de Marie pour porter le Christ au monde entier. À Guadadécima, c'est l'une des deux paroisses qui ont accueilli l'un des deux groupes des jeunes des JMJistes alsaciens. Ici, vous ne le sentez pas, mais ça sent ultra bon parce que derrière moi, il prépare un porcelet à la broche exprès pour nous, pour partager encore un dernier banquet. Effectivement, avant, nous avons partagé une messe où à la fin, nous avons vécu un temps fort puisque nous avons compris que ça faisait trois ans qu'un groupe de jeunes préparait exprès notre venue des JMJ et avait trouvé ici un lieu d'accueil parfait et c'était vraiment très, très émouvant. Nous avons échangé ensuite plusieurs cadeaux tous ensemble et maintenant, nous partageons encore un dernier repas tous ensemble avec nos familles d'accueil. Très bonne ambiance durant cette dernière soirée dans nos paroisses d'accueil à Aguala-Lessima et à Gueda. Nous avons dansé avec elles une des danses traditionnelles alsaciennes et les volontaires portugais nous ont fait une surprise. Avant, ils ont dansé des danses très poétiques et maintenant, c'est le diocèse de Cordoue qui nous fait une danse traditionnelle à eux. C'est vraiment très chaleureux de leur part. Nous en profitons grandement pour cette dernière soirée et c'est maintenant le témoignage que l'on peut garder dès cette première semaine des JMJ qui est la communauté et l'accueil que l'on peut faire entre les églises de différents pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada